Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender. Nous allons voir maintenant comment appliquer les différentes textures. On va utiliser tout de suite le moteur de rendu cycle et pour voir un petit aperçu on sélectionne ici dans ce menu là render it. Donc là tout est gris c'est normal. Pour voir un petit peu mieux on va dans word, use node, color, on clique donc sur le petit point ici et on va choisir sky texture. Donc je clique sur la sphère et je déplace l'endroit où la lumière va arriver donc je le mets sur la gauche. Une turpitude, on va mettre une turpitude de 4, on voit que c'est déjà beaucoup plus joli. On va sélectionner la carafe en faisant un clic droit sur la carafe. On voit ici que l'objet a été sélectionné, on en profite pour le renommer. J'appuie sur CTRL et clic gauche et j'appelle ça carafe. J'en profite pour nommer la TIR, je vais l'appeler T parce que c'est plus rapide. Les bols, je vais les appeler bol numéro 1, bol numéro 2 et bien sûr le bol 3. Et le plan je vais l'appeler bois parce que c'est là où on va mettre une petite texture bois. Donc je reviens sur la carafe, je vais agrandir un petit peu ça, ça je vais pouvoir le fermer. Donc clic droit sur la carafe, on voit qu'elle est bien sélectionnée, je vais dans texture, nouvelle texture et on choisit ici, on choisit ici pardon, dans surface, la texture glace tout simplement. Et je vais la renommer glace. Alors on voit que là c'est un petit peu anguleux, je pense que c'est dû au modifieur, voilà dans la vue c'est égal à 1 donc on va mettre 2, ce sera un peu plus joli. On sélectionne la TIR maintenant, on va lui appliquer donc un nouveau matériau, surface ça va être un mix shader, le premier shader ce sera un diffuse et le second shader ce sera un glossy. Ici shader, on va mettre un roof à 1 et ici glossy 0 et on va appeler ce matériau céramique. Alors on va pouvoir appliquer ce matériau donc au bol, donc clic droit sur le bol, je clique ici sur le petit rond et je choisis céramique. Alors pour avoir une définition un petit peu mieux, là on n'est qu'à 10, je vais ici dans render, je trouve ici l'onglet intégrator que je déplie, alors render ce sera 50, ce sera tout à l'heure quand on fera F12 et preview on va mettre à 20. Voilà, ici on voit que 20 est apparu et que là la carte graphique travaille pour arriver jusqu'à 20, ce qui nous permet d'avoir une définition un petit peu mieux. Alors je vais m'occuper maintenant du bois ici, donc clic droit sur le plan, je vais dans matériel, c'est bizarre, alors moi je ne veux pas du tout, donc je supprime ceci, voilà, je fais nouveau, ça va être encore un mix shader avec comme tout à l'heure un diffuse et un glossy. Alors dans diffuse, on va choisir ici un roufle de 0.3, ici un roufle à 0.15. Dans couleur, je clique sur le petit rond, je vais choisir image texture, on va sélectionner sur le bureau une image de bois que je mettrai en lien sur le site, mais que vous pouvez trouver sur, alors petit aparté, voilà, sur le site cg texture, on tapoudre et on voit ici donc différents types de bois. Alors je reviens, donc on a bien mis l'image, maintenant il faut bien l'orienter, donc je sélectionne dans vecteurs, ici le petit menu, on va choisir, voilà, celui-là, generated, voilà, on voit que c'est déjà pas trop mal, je vais repasser en mode solide, je vais réduire mon plan ici, S, voilà, pour que ce soit un petit peu plus petit, je vais rajouter Shift A, un cube, donc je vais agrandir, comme ceci, je vais dans Objet, pour qu'on puisse voir à travers, je choisis comme mode de texture, Wire, je passe en vue de dessus, je désélectionne tout, j'appuie sur B pour faire un carré de sélection, j'ai pris le cube, donc Shift, clic droit pour désélectionner le cube, donc je repasse en vue de dessus, j'appuie sur G pour déplacer ici mes objets, j'agrandis un petit peu le plan, voilà, comme ça, je passe, je sélectionne mon cube, je passe en mode Edit, et je vais couper, CTRL R, ici, je vais mettre ça comme ça, CTRL R, je vais créer une fenêtre en supprimant ici la face, donc je sélectionne ici face, j'ai des petits points, je clique sur le petit point, j'appuie sur supprimer, et je supprime la face, je sélectionne mes objets ici, donc, allez, clic droit et Shift pour sélectionner les objets un par un, et je les déplace un petit peu vers le bas, de façon à ce que la fenêtre soit là, et que la lumière rentre et éclaire mes objets. Alors, pour faire entrer de la lumière, on va utiliser un plan, donc je fais Shift A, plan, je vais faire une petite rotation sur l'axe des Y, alors on peut activer aussi le manipulateur, donc en appuyant sur Shift et sur ce petit icône là, on a maintenant la possibilité, vous voyez, je clique sur cette partie verte, et je fais une rotation selon l'axe des Y. rotation selon l'axe des Y de, rotation selon l'axe des Y de 90 degrés. Voilà, je repasse en vue de dessus, j'appuie sur G, je déplace ici mon plan, un petit scale pour l'agrandir, voilà, je passe en vue de droite, j'appuie sur G pour bien placer mon plan. Je vais lui ajouter donc un matériau, je vais appeler lampe, il va, donc dans surface, on va choisir émission, ici on va mettre 2, la couleur ça va être du bleu, on va tout de suite voir ce que ça donne, j'appuie sur 0 pour passer en vue caméra, clique droit sur la caméra, j'appuie sur G pour bien placer ma caméra, voilà, ça va être mieux comme ça, et je vais ici dans ce petit menu déroulant, render it, ah oui, donc petit souci, il faut que je supprime ici cette face, solide, clique droit sur mon cube, tabulation, et je vais supprimer ici ces trois faces, ou alors je peux les pousser un petit peu en arrière, selon l'axe des Y, ouais, je vais faire ça, F12, alors sinon on va utiliser, pardon, ici, render it, et bien c'est toujours pas bon, pourquoi c'est pas bon, j'ai dû faire une bêtise, j'ai, ah oui c'est curieux, voilà, non c'était bon, excusez-moi, render it, voilà, donc là c'est un peu plus long à avoir un aperçu, on voit ici que c'est encore un peu sombre, donc on passe en vue de dessus, avant cela je passe ici en mode solide, voilà, je passe en vue de dessus en appuyant sur 7, je sélectionne ici mon plan, je le duplique, Shift D, une petite rotation, hop, j'ai, je vais faire une petite rotation comme ceci, donc là, le manipulator est activé, je clique ici sur le cercle blanc, et je peux déplacer, faire une rotation comme ça, je clique sur le petit 2 pour créer une nouvelle lampe, un nouveau matériau, pardon, voilà, que je vais appeler matériau lampe 2, et la couleur, on va mettre une couleur un peu plus chaude, jaune orangé, assez clair, je repasse en vue caméra, je vais voir un petit peu ce que ça donne, voilà, c'est déjà un peu mieux, alors on peut bien sûr placer un petit peu mieux la caméra, clique droit sur la caméra, GZ, voilà, le rendu est en train de se faire, donc c'est pas mal, on va dire que l'ensemble est correct, il ne reste plus maintenant qu'à appuyer sur F12 pour avoir un vrai rendu, et avoir l'image finale. Voici donc pour ce petit tuto, je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.